Bonjour et bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 23 mai 2012. C'est l'avant-dernier mercredi où je suis ici au Centre à l'instant présent. Aujourd'hui, je crois que ça va être un partage plus bref que lors d'autres rencontres, mais encore là, je vais voir parce que, comme je dis souvent des fois, dans le souffle de l'expiration, c'est plus long. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que j'ai découvert très 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 récemment au cours des dernières journées. Je vais vous donner tout de suite le site au cas où il y a des gens qui voudraient vraiment aller voir tout de suite sur le site puis après ça, je vais expliquer comment j'ai découvert ça puis qu'est-ce que c'est. Le W-A-Y-O-F-M-A-S-P-E-R-Y.com. Il y a une petite page aussi plus rapide, juste une petite page qui est TheWayOfMastery.org. Mais le plus gros site, c'est WayOfMastery.com. Puis il y a l'autre sous-section aussi, mais on la trouve à travers les sections du site. C'est TheMysticLover.com. TheMysticLover.com. OK. Maintenant, qu'est-ce qui m'a mis sur la piste de ça dont je vais vous parler? Depuis les trois dernières vidéos, je vous parle de l'enseignement du cours en miracle, des livres de Gary Renard qui nous donnent une introduction exceptionnelle à tout ça. Et je suis en train vraiment de me replonger dans cet enseignement-là qui nous aide à comprendre à quel point on est souvent dans notre rêve, dans notre inconscient, dans ce qu'on vit et non pas dans la réalité de notre être qui est plein d'amour et d'intelligence. Et en me replongeant dans tout ça, le week-end dernier, j'ai décidé de faire un petit site web qui résume beaucoup de choses sur ce sujet-là. Donc, c'est un nouveau site que j'ai fait qui s'appelle le cours en miracle. Donc, c'est les www.everyoneweb.fr barreau blé « cours en miracle ». Quand je dis ça vite, des fois, les gens pensent que c'est courant, un courant comme un courant d'eau. Ma mère a passé ça au téléphone à un moment donné. Mais c'est « cours » sur U-R-S-A-E-N, « miracle » avec un S. Le cours en miracle. Alors, j'ai fait ce site-là et j'ai envoyé le lien à quelques personnes dans mes contacts. Et il y avait une personne qui m'a réécrit me disant, comme tu le sais, Julie, j'aime beaucoup le cours en miracle. J'étudie ça depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui connaît le cours depuis, d'après moi, une bonne vingtaine d'années. Et Jacques, de son prénom, Jacques m'écrit « depuis trois ans, j'étudie aussi « The Way of Mastery », qui est le livre de base relié au site que je viens de vous parler. » Et il me dit, c'est très, très proche, c'est dans le même esprit. Alors, je commence à faire des recherches pour aller voir ça. Et j'ai réécrit à Jacques aussi, puis j'ai demandé par la suite, as-tu lu les autres livres, es-tu plus au courant? Puis il m'a réécrit en me disant, non, c'est le seul texte que je connais. Alors, il ne pouvait pas m'en parler davantage, donc je suis en train de faire ma propre recherche à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est « The Way of Mastery »? Il y en a qui actuellement disent que ça pourrait être une forme de succession de l'enseignement du cours en miracle. Alors, c'est intéressant parce que si cet enseignement-là nous touche, c'est presque certain que l'autre enseignement va nous toucher. Et il est expliqué d'une façon, j'aurais tendance à dire, plus simple à comprendre que la livre, la type de grosse bible du cours en miracle. Mais si on ne comprend pas la base, il y a des choses de l'autre enseignement qu'on ne comprendra pas aussi bien. Donc, je ne crois pas nécessairement que ça peut être une chose parfaite, que les gens escamotent tout le cours en miracle et qu'ils aillent à la deuxième étape. Je crois que les gens, moi ce que je suggère, c'est que les gens lisent les livres de Gary Renard comme je l'ai suggéré et l'univers disparaîtra suivi de votre réalité immortelle, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, commencent à entrer dans le texte du cours en miracle, soit les versions en PDF qui sont gratuites sur le web ou s'acheter le livre. Et en même temps, s'ils le veulent, commencez doucement à s'introduire à « The Way of Mastery ». Puis là, les gens vont voir les recoupements, puis vont pouvoir aller plus loin, puis vont voir comment ça travaille beaucoup, beaucoup au niveau de l'ouverture du cœur, entre autres, cette deuxième étape-là. Qu'est-ce qui est très spécial avec ce courant-là et qui me touche aussi très, très particulièrement? Si je fais un lien à l'étape d'avant qui est Gary Renard, Gary Renard a été contacté par deux maîtres ascensionnés, ceux qui ont été autrefois Thomas et Tadé, ou Jude dans son deuxième nom. Il y a des gens qui l'appellent Tadé, d'autres qui l'appellent Jude. Donc, des gens qui étaient très, très près de Jésus, dans le rayonnement christique autrefois, et qui ont continué à cheminer. Et dans le nouveau courant, l'inspiration de base, c'est Yeshua directement. C'est lui qui donne un enseignement moderne, encore plus récent que l'enseignement qui a été donné dans le courant miracle. Encore là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous pourrez vous faire votre propre idée, mais il y a des choses, en tout cas, pour moi, qui résonnent très, très fort, très justes. Là, je suis pas assez avancée pour vous dire si je trouve que c'est 100% juste ou juste une portion, mais il y a des sacrées bonnes informations dans ça. Malheureusement, c'est pas encore en français, c'est tout en anglais. C'est parti des États-Unis, et là, ils ont un petit ashram à Bali, en Inde, mais ils en ont eu un autre endroit, donc ils ont un peu les deux côtés, les États-Unis et Bali. Alors, pour des gens comme moi, c'est pour pratiquer notre anglais aussi. Ça nous aide à approfondir un courant spirituel tout en améliorant notre anglais. Comme je le dis souvent, soit que j'envoie des bouts de texte dans le traducteur de Google, soit que je lis avec mon dictionnaire sur Internet, je vais mettre des mots dans le traducteur pour avoir la signification, ou bien on comprend le paragraphe dans l'ensemble, même si des fois il y a deux, trois mots qu'on ne comprend pas en lisant ou en étudiant. Ce courant-là a commencé en 87, alors que le courant miracle a commencé, il a été écrit de 67 à 75, mais il a été lancé dans le monde en 75, donc 75, 85, 87, on pourrait dire 12 années plus tard, après le lancement du courant miracle. Cet homme-là a été contacté par les choix. Et ce que j'aime beaucoup aussi, des fois, dans les messages qui sont reçus, dans les enseignements, il y a beaucoup le nom Jésus qui circule parce qu'il est très très populaire de nos jours, mais dans cette lignée d'enseignement-là, il utilise son nom araméen, et il a appris des choses en araméen à l'homme qu'il a contacté. Donc il y a tout un lien aussi avec la langue ancienne d'autrefois qui est l'araméen. Donc moi j'aime beaucoup ça aussi, ce courant-là, qui est comme encore plus originel de l'enseignement de l'il y a 2000 ans. Donc des fois il va utiliser le nom Jésus parce qu'on sait tous qui avec l'énergie de Jésus, mais la plupart du temps il va utiliser Yeshua. Des fois il va l'appeler, il l'appelle plus Joshua. Puis ça, ça me fait drôle un petit peu, je sais pas pourquoi il est transformé, c'est comme si, parce que Yeshua peut s'écrire avec un Y ou avec un J. Moi j'écris toujours avec un Y, mais il y a beaucoup de gens qui l'écrivent avec un J. Et le E, si au lieu de mettre un E, on met un O, ça fait comme Joshua au lieu de Yeshua, on dit Yeshua. Alors à un moment donné, peut-être que je vais lui écrire, puis je vais lui demander pourquoi il dit davantage Joshua qu'il y ait Yeshua. Moi dans mon âme, ça résonne vraiment à Yeshua, mais bon, c'est un détail, c'est un nom, c'est juste un nom, c'est vraiment pas tout l'esprit de la personne. Cet homme-là qui a reçu les enseignements à partir de 87, si je ne me trompe pas, il avait 37 ans à ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y aurait je crois 61 ans maintenant. Donc il est quand même assez jeune, puis on sait qu'il a qui devrait vivre encore assez longtemps, il a l'air en bonne forme quand on le voit sur ses vidéos. Il y a un parcours qu'on peut suivre avec un montant par mois pour faire partie comme de ce qu'ils appellent l'ashram online, tout le groupe online. Là, je ne suis pas encore, je n'ai pas choisi ça encore, je n'ai pas encore adhéré à ça, donc je ne peux pas vous en parler. Donc il y a des gens qui ont de l'information toutes les semaines avec son courant, ceux qui sont sur place ou ceux qui sont sur le web. Là, je suis en train d'explorer tout ce que je peux trouver gratuitement pour l'instant, les textes, les audios, les vidéos, tout ce qui a déjà été mis sur son site. Il s'appelle John Mark Hammer, je crois, de son autre famille, mais ses amis depuis longtemps faisaient une contraction entre John Mark, qui serait comme Jean-Marc en français, et ils l'appelaient J-I-M. Donc le nom qu'on voit en général qui circule sur le site web, le gros site web, c'est J-I-M, J-A-Y-E-M. À un moment donné, il explique des détails par rapport à ça. Entre autres, je me suis procuré à date, en e-book, le tout premier texte qu'il a écrit, qui s'appelle « The Yeshua Letters », les premières communications qu'il a reçues de « The Yeshua » quand tout ce courant-là d'enseignement a commencé. Et quand Jésus ou « The Yeshua » s'adresse à lui au début, il lui dit « Mark ». Puis donc, dans la préface, il explique un petit détail. Il raconte que pendant des années, il s'appelait Mark, mais il avait le sentiment de s'appeler John à l'intérieur de lui. Puis à un moment donné, il a décidé de rajouter John dans son nom, puis de s'appeler comme John, Mark. Puis il se sentait plus complet dans cette énergie-là. Puis il a décidé d'en parler à sa mère. Puis là, il a appris que, je pense que c'était trois jours avant sa naissance, sa mère était enceinte de jumeaux et son frère jumeaux est décédé et c'était prévu qu'il s'appelle Mark. Puis lui, il était supposé s'appeler John. Puis au moment de l'accouchement, finalement, comme son frère jumeaux était mort, ils ont inversé les noms et il s'est appelé, il a été appelé Mark. Mais énergétiquement, en tout cas, tel que c'était fait, je ne sais pas comment ils ont pu faire la séparation entre les deux, mais lui, il recevait l'énergie de John dans la grossesse. Donc c'est comme s'il avait enregistré ça, puis qu'il était associé beaucoup à ça, puis possiblement associé à l'âme de son frère jumeau, qui n'est pas né. Alors, en tout cas, il semble avoir toute une histoire comme ça, mais il ne l'explique pas davantage. Mais il dit que par la suite, il se sentait plus complet avec les deux noms. Donc les deux noms l'ont suivi, fait que c'est ça. Puis il y a John, il y a Mark, il y a John Mark, puis il y a Giant. Ce qui est intéressant aussi avec tout ça, au niveau d'un enseignement comme plus universel, c'est que cet homme-là, pendant 20 ans, je dirais, mettons, comme ça a commencé à 37 ans, mettons, 17 ans, aux alentours de 17-20 ans, mettons de 17 ans à 37 ans, il a été très, très intéressé par toute la philosophie et la spiritualité qui vient d'Inde, en tout cas qui vient davantage de l'Est, et qui est un peu moins orienté du côté chrétien ou catholique, bien qu'il est né dans une famille catholique. Ses parents étaient catholiques aux États-Unis. Alors, il était très attiré par le bouddhisme, par le zen, par la méditation, par le yoga, par des grands enseignants qui viennent de l'Inde. Et toute son approche était davantage comme ça, bien qu'il y avait un fond chrétien. Et au tout début, quand il y a eu une apparition de Jésus, il raconte qu'il y a eu toute une sphère de lumière immense qui est rentrée dans sa maison ou son appartement, je ne me souviens pas si c'était une maison ou un appartement, je pense que c'était un appartement. Puis la forme s'est précisée, précisée jusqu'à temps qu'il voit toute la forme de Jésus. Et il dit qu'il y avait une énergie de paix, de béatitude incroyable qu'il ressentait. Mais il a été comme choqué d'être mis en présence de Jésus. Il le dit plus loin dans son livre de Yeshua Letters, il raconte ce qu'il vit un peu à l'une de ses grandes amies. Puis il dit, si ça avait été un grand maître de l'Inde, de l'Est qui m'était apparu, j'aurais été plus confortable parce que c'était mon enseignement qui venait plus depuis des années, j'étais plus dans cette orientation-là. Mais là, que ce soit Yeshua ou Jésus, avec tout ce qu'on a entendu parler, puis toutes les déformations du christianisme, du catholicisme, tout l'enseignement qui a été déformé, mal compris, il se sentait un peu mal avec tout ça. Puis ça a pris un bout de temps avant qu'il apprivoise ça. Et ce premier test-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous partage toutes ses craintes, son malaise à être mis en contact, à pouvoir devenir un messager, à pouvoir enseigner en collaboration avec Jésus. Et ça peut faire le jeu du miroir avec nous pour qu'on s'imagine si ça, ça nous arrivait. Si nous, on était appelés à devenir un messager, devenir un enseignant, comment est-ce qu'on réagirait? Comment est-ce qu'on pense que les gens autour de nous pourraient nous considérer? Comment ils pourraient nous trouver flyés? Comment ils pourraient nous trouver fous? Surtout quand le message apporte des informations nouvelles qui n'ont pas toujours été là dans l'enseignement ancien, traditionnel. Alors, il nous raconte une grande partie de ce qu'il vit à l'intérieur de lui, de ses émotions, de ses peurs, de comment il se demande si c'est des hallucinations, soit visuelles, soit auditives, parce que des fois, il l'entend seulement et d'autres fois, il le voit. C'est très intéressant aussi pour voir, nous, où on en est dans notre chemin, puis transposer avec ce que lui a vécu. Naturellement, on comprend que si tout le courant d'enseignement s'est développé, puis que là, ça fait près de 24 ans qu'il fait tout ça, bien, c'est qu'il a accepté la proposition, puis il a cheminé avec tout ça, puis là, maintenant, il est beaucoup plus à l'aise avec tout ce courant-là. Mais au début, ça n'a pas été facile. Et dans les petits enseignements un peu chocs que Yeshua lui donne, qu'on retrouve dans de Yeshua Letters, pour quelqu'un qui connaît le courant miracle, lui, je pense qu'il ne le connaissait pas à ce moment-là. Fait que c'était très, très ébranlant parce que Yeshua lui disait, par exemple, « Je viens vers toi pour t'aider à sortir de ton rêve, pour t'aider à revenir à la maison, à retourner, à revenir à la réalité. » Mais il ne comprenait pas, il ne comprenait pas qu'est-ce que Yeshua lui disait à ce niveau-là. Puis il avait peur, lui aussi, d'être manipulé, puis que ça soit, comme je dis, des hallucinations ou ci ou ça. Mais quand on connaît le courant-miracle, on comprend un peu le langage, puis pourquoi les phrases étaient comme ça, puis pourquoi ça l'ébranlait avec sa perception du monde, puis dans tout ce qu'il vivait au quotidien. Puis lui, il disait, « Je ne suis pas pour raconter ça à personne. » Il ne comprenait tellement pas ce qui lui était dit, que c'était une raison de plus pour ne pas qu'il en parle. Donc, il y a eu un processus d'un peu plus qu'un an pour qu'il commence à en parler à ses amis, puis qu'il s'ouvre vraiment à pouvoir laisser circuler les enseignements, les textes qu'il avait reçus. Puis ça, ça a été le début quand il a vraiment accepté, puis après ça, il y en a reçu d'autres. Bon, puis le courant a continué. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il est devenu un messager, pas juste par les écrits, mais aussi par les messages télépathiques. Un petit peu comme certains qui reçoivent plusieurs maîtres ascensionnés par les messages télépathiques, qu'on appelle ça « channeling » ou télépathie. Bon, ça dépend de la vibration qui est captée. C'est les actes cap, le plan astral, le plan mental, le plan causal, le plan éthérique, l'octave des maîtres ascensionnés. Bon, il y a différents mots pour parler de ça, mais ils deviennent des messagers. Et moi, dans ma perception pour l'instant, c'est quelqu'un qui, avec tout son cheminement, il s'est formé pour être capable de capter des vibrations qui sont très hautes. Puis je crois, selon moi, qu'il capte vraiment l'octave éthérique des maîtres ascensionnés. Yeshua parle, à un moment donné, il y avait ça « the Christ Council », comme le conseil christique, ou on pourrait dire le conseil des Christ, mais je pense que ça serait mieux traduit par « the Christ Council », le conseil christique. C'est tous les êtres qui sont rentrés dans la vibration christique, ceux qui sont vraiment les maîtres ascensionnés, et qui sont dans une énergie une d'unité, qui ont tous retrouvé comme l'enfant originel à l'intérieur d'eux, au-delà des perceptions de dualité, au-delà de la peur. Alors, ils sont comme une communauté d'êtres qui donnent ensemble un message qui se ressemble beaucoup à tous ceux qui les reçoivent. Et il y a certains moments, c'est ça, où J.I.M., il se trouve à recevoir télépathiquement des messages de Yeshua, je ne sais pas c'est à quelle fréquence, et Yeshua peut donner directement des messages aux gens qui sont dans l'assistance, ou donner un enseignement plus général, plus universel, qui s'adresse à tout le monde. Entre autres, ce matin, j'ai lu la transcription d'une session comme ça qui a été faite en 2011. Si vous allez sur le site web wayofmastery.com, il y a une section qui est des extraits en texte, en audio et en vidéo. Moi, j'ai cliqué sur la section texte, et là, on avait peut-être une dizaine de choix. Et c'était le premier en haut complètement à gauche, je crois que c'était le plus récent, et c'est le mois d'août 2011. Je ne me souviens pas s'il y avait un titre, je ne me souviens pas d'un titre, je pense que c'était juste la date qui était marquée. Et en haut complètement, si vous voulez, vous pouvez télécharger le document audio, et vous pouvez télécharger le PDF de la transcription, parce que sur la page, en cliquant pour avoir le texte, vous avez les trois quarts, puis après ça, c'est marqué qu'il n'y avait plus assez de pages sur la page web, donc il nous réfère au document PDF si on veut l'avoir au complet. Alors, c'est un enseignement qui a duré 1h18 minutes. C'est une conférence que moi, j'ai trouvée extraordinaire. Au début, j'avais des doutes, je me disais, bon, c'est-tu vraiment Yéchoa, c'est-tu quelqu'un dans l'énergie christique? Bon, on entre dans tout ça avec nos doutes, mais j'écoutais, je suivais. Naturellement, ce n'est pas la voix de Yéchoa, c'est la voix de Jayan, parce que lui, il reçoit puis il se retransmet directement. Mais au moins, quand on fait les deux, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé, on écoute le document audio, puis on peut suivre, pour moi qui ne comprend pas parfaitement l'anglais, on peut suivre le texte pour avoir tous les mots exactement. Et on a les intonations, on a l'énergie avec les surprises, ce n'est pas le bon mot. Ben oui, je peux dire les surprises, des fois, quand la voix est plus forte, la voix est plus drôle, la voix est plus... toutes les intonations de voix, ça passe dans l'énergie de Jayan. Et toute la douceur aussi, on sent beaucoup quand ils parlent avec une grande douceur. Et c'est ça, j'allais tout écouter, l'heure est 18, l'heure est 20, on pourrait dire. Et il y a des moments, quand je rentrais vraiment dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils expliquaient, il y avait comme des émotions qui montaient à l'intérieur de moi, puis à deux reprises, en écoutant ça, je me suis mis à pleurer. Alors, ça veut dire quelque chose. Il n'y en a pas des tonnes de messages qu'on lit ou qu'on écoute, puis qu'au moment où on reçoit l'enseignement, qu'il y a quelque chose de profond en nous qui est touché, puis que ça fait monter des larmes. En même temps, c'est peut-être pas... je ne dis pas très bon que je vous dise ça, mais ce n'est pas juste. Ce que je veux dire, c'est que... Attendez-vous pas à pleurer si vous l'écoutez ou si vous lisez, parce que c'est comme quand quelqu'un nous parle d'un film, puis qu'il nous dit « Ah, c'est un super bon film, va voir ça, va voir ça... » Finalement, on a tellement entendu parler qu'au moment où on le voit, on le trouve moyen, puis on est déçus. Je ne voudrais pas que ça vous fasse cet effet-là. Peut-être que vous allez être déçus avec ce que je vous dis, mais comme je vous dis, si on ne l'écoute pas d'une façon froide, puis qu'on essaie vraiment de comprendre ce qu'il nous dit, c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui rentre dans le cœur, vraiment. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis je m'étais dit « Ah, est-ce que je vais vous le raconter? Est-ce que je ne le raconterai pas? » Puis finalement, ah, j'ai décidé que je ne vous le raconterai pas du tout. Je ne vais pas vous en parler, je vais vous laisser prendre cet enseignement-là au complet pour que vous l'ayez une étape après l'autre. Je vous dirais quasiment, c'est trop beau, c'est fun de le découvrir graduellement, la façon dont ils nous apprennent à prendre conscience de certaines choses. Mais en même temps, comme je dis, je ne veux pas en faire une montagne, puis vous dire « Ah, c'était juste ça! » Fait que je vous dis que c'est beau, ça vaut le coup, mais je ne sais pas quel effet ça vous fera. Donc, le « Channeling » de Jayan, Transmission de Yeshua, ou 2011. Bon, une autre chose aussi que je pourrais dire que j'ai appris à travers le livre de Yeshua Letters, c'est que Jayan avait reçu des confirmations aussi de d'autres sources. Je vais dire autrement, pas juste des confirmations, mais il s'était passé des choses dans sa vie qu'il avait comme préparé à ce qui était pour vivre après. Et entre autres, avec sa grande amie, une fois, cet amie-là était allé voir quelqu'un qui lui donnait des messages de l'au-delà. Et le message qu'elle avait reçu disait « Toi et un de tes grands amis, qui était Jayan, dans le fond, vous étiez présents il y a 2000 ans, quand Yeshua a donné son enseignement sur le monde des oliviers, tout l'enseignement sur les béatitudes. Alors, il savait qu'il était incarné à cette époque-là, mais il n'avait pas de mémoire de toute cette période-là. Et quand Yeshua vient vers Mark, à un moment donné, il lui rappelle ça qu'il était incarné autrefois, qu'il l'a connu autrefois et qu'il le retrouve comme un ami d'autrefois. Donc, à date, en tout cas, je ne sais pas s'il l'a dit plus tard, je ne sais pas qui était cet être-là. Je ne sais même pas si c'était quelqu'un de plus inconnu ou de plus public. Mais ce que je sais, c'est que John Mark, ou bien Jayan, était quelqu'un qui était incarné il y a 2000 ans, ainsi que sa grande amie qu'on découvre dans ce texte-là. Kendra, je pense, je ne suis pas certaine, elle a un nom rare, je pense qu'elle s'appelle Kendra. Après ça, il y avait eu une autre information où ça, c'était Jayan lui-même qui était allé voir quelqu'un qui donnait des messages de l'au-delà. Et ce message-là lui avait dit qu'il avait été très, très proche dans une incarnation du passé d'un très, très grand être, un très grand enseignant de lumière. Mais le message ne lui avait pas dit qui c'était. Et donc, plus tard, c'est comme il a compris qu'il avait été très proche de Yeshua autrefois. Et par rapport aussi au fait qu'à un moment donné, il a compris que l'information qu'il recevait, ce n'était pas juste pour lui, puis que c'était pour écrire un livre, puis que ça puisse aider plein d'autres personnes. Au début, il résistait complètement, puis il disait non, 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 déjà, j'ai de l'intérêt à recevoir, puis je ne suis pas sûre, je ne sais même pas si c'est intelligent ce que je reçois, puis il ne voulait pas être un messager. Puis à un moment donné, Yeshua, il a donné le titre directement de Yeshua Letters, puis quand il a vu ça intérieurement par la vision interne, il a compris que c'était un titre de livre. Puis là, ça lui a donné un choc parce qu'il disait non, 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 je ne veux pas écrire un livre, je ne veux pas être connu avec ça. Puis bon, il avait peur de tout ce que ça pouvait bouleverser dans sa vie. Et bon, c'est ça, Yeshua, il a fait, pas beaucoup, mais quelques fois, des annonces par rapport au futur, de certaines choses qui se passeraient par rapport au livre, au développement, et toutes ces choses-là sont arrivées. Donc pour lui, c'était un signe aussi d'information qui était plus juste. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Si vous le découvrez aussi en vidéo, en allant voir le site, vous allez voir qu'il a une belle spontanéité. Moi, j'aime bien ce qu'on capte de lui sur les vidéos. Je pense qu'ils ont été tournés à Bali, donc c'est dans un territoire où il fait chaud. Donc il est toujours habillé très, très simplement, souvent avec une camisole, puis un short. Il a l'air un peu de quelqu'un qui fait du yoga, comme on pourrait dire. Il est assis sur un coussin, puis il parle avec les gens autour de lui. Je trouve qu'il émane bien l'espèce de simplicité du cœur, qu'on peut s'attendre de quelqu'un qui serait un des messagers des choix, c'est pas le seul. Il y en a d'autres dans l'humanité. Je vous ai parlé de Kim Michaels, je vous ai parlé de Claire Prophet dans le Summit Lighthouse, d'autres personnes qui ont reçu des inspirations de différentes façons. Mais en tout cas, j'aime bien son énergie. À date, je n'ai pas trouvé rien non plus qui parle du tantrisme, par contre. Puis je regardais un petit peu l'évolution avec certaines images de son vieillissement et il a l'air à vieillir d'une façon conventionnelle. Donc je ne suis pas certaine qu'il connaît la sexualité tantrique. Je ne crois pas que c'est au cœur des enseignements qui sont donnés, mais je comprends de plus en plus qu'on peut très bien faire un chemin spirituel très, très intense sans nécessairement mettre de focus sur ça, de mettre le focus sur des intégrations à un autre niveau et sur toutes les ouvertures du cœur et sur la vie qui se spiritualise, sur les ancrages qui se défont avec les dépendances matérielles de toutes sortes de façons. Et qu'au fil du temps, avec ce cheminement-là, naturellement, il y a des choses qui vont se spiritualiser, qui vont se purifier dans notre sexualité. Moi, je suis heureuse d'avoir connu l'école Gnostique qui m'a fait découvrir le tantrisme beaucoup plus jeune et d'avoir pu vivre des transformations dans ma vie à ce niveau-là, que je crois qui m'aide à plein de niveaux et énergétiquement. Mais en même temps, je vois que ça freine des gens et ça fait peur à certaines personnes. Puis il y a des gens qui s'éloignent de tout ce que je partage et de tout ce que j'enseigne parce qu'ils ne sont pas prêts à faire des changements dans leur sexualité. Alors, je crois que c'est bien aussi qu'il y a des grands enseignants en spiritualité qui n'abordent pas ce sujet-là directement. Et ça fait en sorte que les gens sont plus confortables avec tout ce qu'ils vont entendre. Puis ils ne seront pas brassés dans ce niveau-là qui est très, très profond dans notre vie, nos énergies sexuelles. Mais peut-être qu'il en parle aussi à d'autres niveaux. Dans le fond, je le connais très peu. C'est tout nouveau. Je vais vraiment le découvrir plus dans les semaines à venir. Je sais qu'il y a une série de trois livres, entre autres, je pense que c'est « The way of the heart », « La voie du cœur », « The way of wisdom », « La voie de la sagesse », « La voie de... » Je ne me souviens pas les deux autres titres. En tout cas, c'est comme une trilogie. Il y a trois tomes. Et Jariah m'a expliqué quelque part que c'est comme... Yeshua le préparait et lui donnait des petites bribes d'informations. Après ça, il en donnait un peu plus et il en donnait un peu plus. Ça, c'était comme une autre étape où il lui a donné des enseignements particuliers sur certaines choses. Je sais aussi qu'il a parlé de l'importance de la respiration, du souffle à chaque instant, à quel point c'est important. Des fois aussi, on voit sur son site web, c'est marqué « Don't worry », « Ne te presse pas », « J'en vois pas trop vite ». Et ça, ça me plaisait bien aussi parce qu'avec notre vie actuellement, on a beaucoup d'agitation, on a beaucoup de course, on a beaucoup de stress. Et quand on attrape ça quelque part sur son site, c'est bon parce que ça nous aide à se calmer puis à revenir dans quelque chose de plus calme pour dire « Ok, je vais me calmer. Puis je vais voir tranquillement comment ça me parle, qu'est-ce que ça me dit, comment ça résonne ». Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est ça, je sais qu'il y a des gens qui vont sur la charme, il y a des gens qui font un pèlerinage annuel. D'ailleurs, il y a une session en cours qui avait été annoncée depuis plusieurs mois. Je crois que c'était du 13 au 27, quelque chose comme ça. Donc, j'avais comme une pensée pour eux. Je me disais « Ah, ils sont un groupe spécial au niveau international, des gens de partout dans le monde qui sont réunis là-bas en ce moment ». C'est là, en ce moment, au mois de mai. Je pense que c'est une fois ou deux dans l'année qui font ça. C'est en cours en ce moment. Oui, bon, je crois que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je ne connais pas encore tout ce nouveau courant-là, mais je crois que c'est vraiment quelque chose à découvrir et que ça touche les changements profonds au niveau de notre compréhension et notre mental pour changer les choses dans notre vie, comme nous aide à le faire, le cours en miracle. Mentalement, là, on intègre des choses d'une façon très, très différente avec le courant miracle, mais le cœur a besoin de s'ouvrir de plus en plus par rapport à notre fusion avec le divin en nous. Et il me semble que ce que j'entrevois de ce courant-là, ça travaille encore beaucoup plus tout ce qui est l'ouverture du cœur. Alors, c'est complémentaire grandement. Donc, je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui et je vous invite à aller découvrir ce site-là, weofmastery.com et je vous en reparlerai éventuellement dans d'autres vidéos. Alors, merci d'avoir été là encore aujourd'hui et je vous souhaite une très, très belle journée. Justement, à l'écoute davantage de qu'est-ce que votre cœur ressent, qu'est-ce qu'il souhaite, comment il souhaite faire des nouvelles découvertes spirituelles aussi. Merci et à bientôt.